Cet objet est en orbite autour de la Terre de manière incontrôlée depuis de nombreuses années. Il peut sembler petit et inoffensif, mais il se déplace à 27 000 km à l'heure. À cette vitesse, même le plus petit objet peut avoir des conséquences majeures. Il y a plus d'un million de débris spatiaux en orbite terrestre de plus d'un centimètre, non contrôlés, et mettant en danger notre infrastructure spatiale et les applications spatiales essentielles à notre vie quotidienne, telles que la navigation, la communication et l'observation de la Terre. Pour garantir la protection des infrastructures spatiales et terrestres européennes, l'Union européenne a mis en place un programme visant à améliorer la connaissance de la situation spatiale en Europe. Le programme de soutien à la surveillance de l'espace et au suivi des objets en orbite de l'UE, également connu sous le nom de EUSST. Le programme EUSST est mis en œuvre par un consortium de sept États membres de l'UE, France, Allemagne, Italie, Pologne, Portugal, Roumanie et Espagne, en coopération avec le SATSEN de l'UE. La capacité SST est composée de trois fonctions principales, capteur, traitement de données et fourniture de services. La fonction capteur surveille et suit les objets spatiaux dans tous les régimes orbitaux grâce à un réseau de capteurs. Le réseau se compose actuellement d'environ 50 capteurs, y compris des radars, des télescopes et des stations de télémétrie laser appartenant aux membres du consortium SST. La fonction traitement de données coordonne le partage des données et le traitement de milliers de mesures quotidiennes entre les différents centres opérationnels afin de générer le futur catalogue EUSST. La fonction fourniture de services est chargée de fournir aujourd'hui trois services SST aux utilisateurs via le portail SST. Les utilisateurs enregistrés peuvent accéder à trois services SST. Le service d'évitement des collisions fournit une évaluation des risques de collision entre des engins spatiaux contrôlés ou entre des engins spatiaux contrôlés et des débris spatiaux et génère des recommandations pour aider les utilisateurs à éviter les collisions. Le service analyse des fragmentations détecte et caractérise les fragmentations en orbite pour fournir des notifications rapides et des rapports détaillés. Le service analyse des rentrées évalue le risque de rentrer incontrôlés d'objets spatiaux dans l'atmosphère terrestre et évalue la durée et le lieu d'un impact éventuel. Cent organisations bénéficient déjà de ces services et plus de 200 satellites européens sont protégés du risque de collision. L'espace préoccupe l'Europe et devient de plus en plus complexe et congestionné. Il est dans l'intérêt de l'Europe et de ses citoyens que l'activité du programme EUSST soit efficacement consolidée afin de garantir, grâce à ses fonctions et ses services, que l'infrastructure spatiale européenne et les citoyens européens soient protégés. ...